LMC. Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Pareil pour le décollage ? Pareil. 12h14, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons adquirir dans quelques instants le français de l'étranger. Et notre français de l'étranger s'appelle Jean-Paul, il est en Suisse. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Eric, ça va ? Très bien et toi ? Déjà tu vas nous dire ce que tu vois devant toi, s'il te plaît mon Jean-Paul. Devant moi je suis sur la terrasse, j'ai un magnifique pré devant moi, puis je suis entouré de montagne. J'ai les dents du midi autour de moi, qui sont encore enneigés, le sommeil est encore enneigé, puis il fait beau, il fait très chaud, donc on profite. Tu as les dents du midi en face de toi, tu es où exactement ? Alors je suis à Montaix, ça se situe dans la valise du Rhone, entre une quinzaine de kilomètres de l'embouchure du lac Léman, et puis je suis tout proche aussi de Chamonix, je ne suis pas très loin de Chamonix. D'accord. Et tu es originaire de quel coin en France ? Alors je suis d'arrivée en téfanoise. D'accord. Supporteur de la Sainte-Étienne ? Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu, oui. Oui, bien sûr. Maintenant, tu supportes qui depuis que tu es en Suisse ? Le FC Néon, Bâle ? Oui, même pas. Non, non, non. J'ai supporté cet après-midi, je supportais Fédérer, tu vois. Ah, Fédérer, magnifique. Ah, tu es devenu Suisse, quoi. Tu ne supportes plus Gaël Monfils, tu ne supportes pas Benoît Père, tu supportes Fédérer, quoi. Tu es devenu Suisse. Oui, oui, écoute, c'est une belle image. Je pense que les Français seraient contents de l'avoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en Suisse comme métier ? Alors je suis chocolatier. Chocolatier ? Oui. Ah, c'était l'endroit où être. Oui. Comment ? C'était l'endroit où être en Suisse, il est chocolatier. Dis-moi, tu as monté quoi, ton commerce ? Oui, j'ai deux boutiques. J'ai deux boutiques, une à Montée et une à Martigny. C'est des villes de 15 000 habitants, à peu près. Ça fait quoi, 13 et 15 ans qu'on est installés ? D'accord. Mais comment s'appelle, quel est ton nom ? Tu le vends sous quel nom, ton chocolat ? Souvent, non. Chocolat Raffin. Chocolat Raffin, Jean-Paul. Pourquoi tu n'as pas monté ça en France ? Tu aurais été bien. À Saint-Etienne, tu pouvais aller à Lyon, même si tu pouvais à Valence. Exactement. Il y en a déjà tout plein en France, en l'occurrence. Et puis, quand je vois comment ça se passe, je suis bien en Suisse. Je suis bien. Tu sais, je fais partie de la Confédération des chocolatiers en France, en tant que membre sympathisant. Et quand je vois toute cette bureaucratie, enfin bref, toutes ces choses un petit peu complexes, c'est un peu moins compliqué, je sais. Toi, ce qui t'a agacé en tant qu'artisan chocolatier en France, c'est ça. C'est la bureaucratie administrative, les règles, les lois, les normes. Tout ça, ça t'a fait fuir. Oui, je pense. Je suis parti depuis Belle-Durette, mais quand je vois un peu comment ça se passe, je suis bien content. Mais pourtant, la Suisse, ce n'est pas sauvage. Enfin, je veux dire, il y a des règles extrêmement contraignantes aussi, bureaucratiques en Suisse. Oui, mais c'est un peu plus simple au niveau des salariés, au niveau des choses comme ça. C'est quand même moins compliqué et moins de contraintes. Qu'est-ce que tu trouves le plus fabuleux chez tes nouveaux compatriotes en Suisse, au quotidien ? Qu'est-ce que j'aime bien chez les... Je dirais, justement, le fait qu'il y ait moins de bureaucratie, le fait que ce soit aussi, comment il faut dire, qu'il y ait cette autonomie qu'on peut avoir assez facilement, même au niveau politique. Je trouve que c'est pas mal de ce côté-là, en fin de compte. Oui, oui. Et tu es dans ce discours un peu anti-France, parce que je sais bien qu'en Suisse, il y a beaucoup de Français qui sont partis au fil des dernières années et qui disent « La France, c'est plus possible ». T'es là-dedans, toi ? Écoute, je pense que... Je ne dis pas que je suis là-dedans, parce que malgré tout, on est tout proche de la frontière. On bénéficie aussi de ça, en fin de compte. Donc, je pense qu'il manque un petit peu de... Il y a un retour un petit peu au civisme. Ce qu'on a un petit peu en Suisse, qu'en France, ça tend un peu à se perdre, je pense. Il y a beaucoup de frontaliers qui traversent la frontière, France-Suisse, pour gagner plus de fric. Beaucoup plus, d'ailleurs. – Oui, c'est colossal. – Colossal ? Tu dis colossal, c'est incroyable. – Ah oui, non, parce que c'est... Si on prend les alentours, il y en a qui viennent depuis Annecy, enfin bref, je dirais par là, ça se compte par des dizaines, des milliers par jour qui passent la frontière. – Merci Jean-Paul, merci beaucoup. – C'est de rien. – C'est un peu déprimant, mais bon. – C'est un grand plaisir de t'en voir. – Salut et bon vent au chocolat de Jean-Paul Raffin à Montaix, en Suisse, notre Français de l'étranger.